Alors là vous voyez une partie du bloc de co-génération, c'est la partie moteur et sa génératrice. Pourquoi j'ai présenté ce produit au concours de l'innovation ? Parce que ça fait depuis quatre ans qu'on tourne donc avec ces machines en Autriche, en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre, elles sont friands, il y a à peu près 40 blocs de co-génération qui sont installés. Si vous voulez, je peux vous faire parvenir une petite carte, vous verrez lors de la présentation ce soir à 17h. Donc ça c'est la carte effectivement des installations de co-génération. Pourquoi en Angleterre ? Parce que le prix de rachat de l'électricité, le tarif est beaucoup plus élevé qu'en France. Alors il ne faut pas aller dans l'hypothèse que je veux revendre du courant en France parce que bon on est plutôt côté nucléaire. Donc il faut, je dirais, cadrer ce produit par rapport aux besoins. En production électrique, on peut aller jusqu'à 50 kWh. Mais ce bloc, il module jusqu'à 30 %, donc on peut descendre jusqu'à 35 kWh. J'ai fait une petite estimation aussi. Elle est certes pessimiste par rapport à nous, mais avec ce bloc, on est capable de faire une économie de l'ordre de 40 à 50 000 € dans l'année. Ça c'est une bonne question. Il y a des contrats de maintenance avec des extensions de garantie. Donc il y a de la garantie sur le moteur. Ça je pourrais me renseigner. Vous êtes capable de garantir le moteur jusqu'à son amortissement ? Oui, oui, c'est un camp, oui. Dans ces conditions-là, oui. Dans ces conditions, c'est un camp, oui. On est capable, oui. Le constructeur du moteur, c'est MAN. Donc c'est un moteur qui est fiable. C'est un moteur que, dans ma profession du chauffage, que je connais depuis 20-25 ans, ayant vécu dans d'autres vies et ayant vendu des blocs de co-génération qui fonctionnaient au gaz, donc c'est un moteur qui est éprouvé. Sur les 4 ans de fonctionnement, on n'a pas de retour négatif par rapport au moteur proprement dit. Combien d'heures d'entretien ? Entre 6 000 et 8 000 heures de fonctionnement. Alors l'entretien, il va se faire tous les 2 ou 3 000 heures de fonctionnement pour faire l'entretien. Les entretiens, c'est des techniciens qui sont spécialisés de l'usine qui viennent, qui interviennent, avec les huiles spéciales et tout. Ce n'est pas un tartan-pion qui va le faire. Un entretien, il va durer à peu près une demi-journée quand même, sur la partie moteur et une demi-journée sur la partie gasification. Donc le système, il y a une vidéo, sinon je peux vous envoyer la vidéo aussi. Donc l'alimentation en bois déchiqueté, donc là on a le gasificateur, on produit notre gaz, il y a de la filtration, il y a les gaz propres ici qui sont brûlés, on refiltre ici et après on envoie au moteur. Donc il y a une partie des cendres, du carbone, là dans la filtration, le moteur et après vous avez la génératrice. C'est du bois déchiqueté, il faut un taux d'humidité. Ça peut être du copeau ? C'est du copeau aussi. Le bois déchiqueté, c'est de la plaquette ? Ça peut être du copeau de rabotage ? Ça peut être du copeau de rabotage aussi, oui. Et donc là, on pousse même l'extension à du granulé. Donc ils sont en train de mettre au point aussi la gasification en granulé. Rendement thermique et électrique ? Les rendements thermiques, le rendement global c'est 83, le rendement thermique il est à 58% et l'électrique à 28. 250 000 euros le matériel. Après on peut le livrer et l'installer dans un hall comme ici ou on peut le livrer en conteneur. C'est de la transformation de bois, c'est aussi avoir de l'autonomie parce que le coût d'achat en électricité est élevé. Et donc forcément s'ils revendent, le tarif de revente est beaucoup plus élevé. Donc ils amortissent aussi là-dessus en Angleterre. Et normalement c'est des industries du bois ? C'est des industries du bois, c'est des piscines. Donc c'est aussi des maraîchers. Donc comme ils ont un temps tellement splendide en Angleterre, pour le dire, il ne pleut jamais là-bas. Et là-bas le temps de retour sur investissement ? Le temps de retour c'est dans les 7-8 ans. Et en France ce serait combien ? En France, si on est dans ce cas de figure que j'ai calculé, en 6-7 ans vous y êtes aussi. Mais bon, il faut pouvoir utiliser les deux énergies. Ou donc utiliser la partie thermique, une partie pour sécher le bois. On a des demandes, mais il faut juste que l'approche soit différente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas revendre du courant. En France, ce n'est pas la peine de revendre du courant. Il faut tourner en autonomie, c'est-à-dire en autoconsommation. On n'a pas besoin de fuel, on n'a pas besoin de soleil, on n'a pas besoin de vent pour fabriquer notre électricité. C'est important. Donc on appuie sur le bouton, on démarre le gasificateur, après on démarre le moteur et ça tourne. Alors il y a des aides, donc il y a le fonds chaleur qui démarre à partir de 100 thèpes. Donc il faudrait proposer deux blocs. Donc avec deux blocs, vous pouvez avoir une aide jusqu'à 295 000 euros. Donc vous subventionnez plus d'un bloc dans l'ensemble.